Bonjour et bienvenue dans Livresse d'Écrire, mon journal d'écriture qui aujourd'hui va parler des carnets d'écriture. Le bleu, les petits carnets noirs et celui-ci, follow your dream, they know the way, que m'ont offert mes collègues de l'école professionnelle commerciale quand je les ai quitté l'année passée. Merci à elle, à eux, pour ce magnifique cadeau où j'ai pu écrire. Mais je vais commencer par le cahier bleu, parce que c'est le plus ancien. D'ailleurs, il est très peu rempli, alors qu'il y aurait eu peut-être plus à écrire, je crois avoir écrit plus, mais je ne sais pas où sont les traces, quoique peut-être je n'ai écrit que ça. C'est donc le carnet Chine 07, un mémorable voyage en Chine avec le cœur de chambre de l'université de Fribourg, où j'avais pris quelques notes. Dès l'aéroport, les Chinois attendent. C'est leur travail aux Chinois qu'on voit. Une jeune fille à la station de téléphone fixe que personne n'emploie plus. On aimerait lui sourire, causer. On sent l'interdit. Des policiers, invisibles partout, attendent l'œil clair, le laser pointé sur les libéraux occidentaux qui osent le crime de photographier le spectacle. Les danseurs stylés, vertigineux, les ombres chinoises dont je me rends compte si tard. De là, après, il y a un truc qui est tracé. Bref, des choses vues, ce que George Didi Huberman appelle des aperçus dans un livre que je suis en train de lire. J'en parlerai peut-être dans le prochain épisode de mon Livresse du moment où je parle des lectures en cours, à moins que je les ai finis entre deux. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si tel est le cas. A voir. Mais revenons au carnet. Ça, c'est l'ancien carnet. J'utilisais assez peu les carnets à l'époque en 2007. Depuis quelque temps, j'en utilise un peu plus. Il y a les petits carnets noirs, par exemple. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces petits carnets noirs ? Plusieurs choses. Il y a surtout ailleurs mes écritures en vadrouilles. Ceux que je publie toutes les deux semaines le samedi sur littérature. Je prends quelques notes à un endroit, à un moment donné. Pas grand-chose. Juste des réflexions. Église Saint-Etienne, Moudon. Une harpe pour rendre la mort un peu plus douce. C'est tout. Puis, les yeux de la violoniste. Effectivement, tout d'un coup, cette violoniste, qui m'avait tapé dans l'œil, me revient à l'esprit. Ou alors, Marché du samedi, Grand Rue, Fribourg, bain de foule, bio, barbe et pain, légumes humains. Parfois, c'était le cas pour cette écriture du Marché du samedi à la Grand Rue, j'ai poussé plus loin ces petites notes. Je les ai prolongées dans des textes, ici, dans le cadre de mes écritures autour de la ville de Fribourg. Donc, ces notes, parfois, elles restent intactes. On ne les touche pas. Parfois, on les développe, on les transforme, on en fait plus. C'est l'intérêt du carnet de notes. C'est que, parfois, les notes restent à l'état de notes et, en soi, sont intéressantes à l'état de notes. Parfois, elles sont la matrice de l'écriture qui vient. D'autres cahiers noirs, d'autres écritures, pas seulement ces cahiers, d'ailleurs. Ici, texte janvier 2020, tiens, c'est passé, novembre 2021. Le spectacle, il s'agit des premières notes prises pour le spectacle. Celsus, qui, d'ailleurs, sont largement datés. Voyage dans le temps, Marsque de Marc Aurel, mélange de différents temps, une histoire, plusieurs tableaux, trois rêves, trois images, trois époques, passé, présent, futur. C'est pas tout à fait ça qu'on fait, finalement. C'est le tout début d'une réflexion qui amène à quelque chose de beaucoup plus précis, maintenant, même si c'est encore en cours d'écriture. Et petit à petit, garder le cahier pour voir germer la pensée d'un spectacle qui deviendra réalité en 2021, avec déjà plus de précision, quelques pages plus loin. Mémoire, terre, perte de mémoire, mémoire dans d'autres cultures, le numéro de téléphone de Gérard. Ça, c'est toute autre chose, je ne vais pas vous le donner. Ou bien alors, des idées de lecture, liées toujours à ce spectacle-là. Par Javel, la nuit des temps, depuis je l'ai lu, d'ailleurs. Ou Expo, bruit du silence à Berne, ça, je ne l'ai pas vu, par contre. Bref, créer, à partir des carnets, tout un spectacle. Voilà aussi une aventure. Et petit à petit, on note des choses plus précises. On a déjà les titres des chansons de ce spectacle, puisque ce sera un spectacle choral, le spectacle Celsius dans la voix en 2021. J'en reparlerai sans doute. Là, il y a d'autres écritures d'ailleurs. Il y a aussi des notes prises. Il y a un vidéo d'accueil YouTube me filmer à plusieurs endroits, etc. Donc, le carnet va servir à inventer de nouvelles choses. Encore un autre carnet, encore d'autres choses, toujours ici. Oui, c'est toujours les ailleurs, surtout. Et puis, alors, le beau cahier, suivez vos rêves, où me mènent mes rêves, à Rikisberg, sur un banc, au sommet du Gros-Brun, ou, je l'ai laissé là-derrière, pas pour rien, au Lutrin. C'était une des propositions d'écriture de l'atelier d'été de François Bon. Il était passé, revenir sur un objet important. Cinq fois de suite, la première prise d'écriture, 19 juillet 2019, jour 1 du Lutrin. Tige de fer couronnée par une lyre, le Lutrin a besoin d'aide pour sa gymnastique. C'était là aussi nécessaire de prendre des notes pour ensuite, cinq jours durant, développer quelque chose de beaucoup plus long sur ce Lutrin, de beaucoup plus profond. Qu'est-ce qu'un Lutrin ? Question centrale dans la vie d'un musicien, mais qu'il ne se pose pas la plupart du temps. Voilà encore d'autres éléments de carnet, affinités avec la description, toujours dans les écritures d'atelier. Toujours les écritures d'ailleurs. Ou alors là, ça se précise, le spectacle Celsius, Cerise Justin, on a déjà des noms pour les personnages et les textes des chansons qui arrivent et des mots qui viennent. J'avais fait une liste de mots efficients, stock option, partenariat public-privé, auto-entrepreneur, hedge fund, croissance, mondialisation. Je ne dirais pas exactement pourquoi j'ai été chercher ces horribles mots, mais ils auront un rôle dans le spectacle. Tiens, voilà, là, ici, vous n'avez pas le temps de voir, c'est ce qu'ils ont donné par la suite. Donc, le carnet en vrac ici, dans ce petit bout, il y a encore plein de pages blanches. Finalement, on y trouve de tout. Tiens, après, il y a les visages de la proposition 1 de l'atelier d'hiver, de pourquoi bon, puis ça se termine par, sans s'interdire, là aussi, un extrait de Celsius. Donc, tout est mélangé en vrac et ensuite, on réaménage ailleurs, dans l'ordinateur, de ce carnet. Mais cette écriture de carnet reste quelque chose d'important. Là, je vais me munir de mon carnet dans les jours qui suivent pour voler des vies. Jouer non pas l'assassin qui vole des vies, mais celui qui, à partir des personnes qu'il croise, des inconnus, va leur imaginer des vies qui ne sont que le calque déformé de ma propre vie. C'est là aussi une proposition d'écriture, la 4 de l'atelier d'hiver de François Bon. Le petit carnet, je pense que ce sera un de ces petits carnets noirs, parce qu'ils sont très pratiques. Ils tiennent dans la poche, on les sort, on écrit, on a l'impression d'être un policier qui prend des notes, qui note le numéro de plaque des voitures pour en pouvoir ensuite dénoncer les gens et les coffrer. Il ne s'agira pas de dénoncer les gens, il s'agira de faire semblant d'être un policier pour imaginer leur vie, à leur voler pour me l'incorporer. Expérience que je me réjouis de faire. Méfiez-vous, si vous me croisez ces prochains jours, je risque fort de vous croquer dans mon petit carnet. Bon dimanche à tous. Sous-titrage ST' 501